Bonjour à tous, parlons d'Europe aujourd'hui avec la Maison de l'Europe, Centre d'Information Europe Direct. Je reçois Karine Abderhaeman. Bonjour Karine. Bonjour Christine. Alors vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Tours et vous avez fait une thèse tout à fait importante et dont le sujet intéresserait, je pense, beaucoup nos auditeurs sur la solidarité, un fondement du droit de l'intégration à l'Union Européenne. La solidarité, c'est une notion qu'on oublie souvent mais qui est importante. Donc on ne va peut-être pas en parler vraiment encore aujourd'hui, mais je voulais signaler qu'on s'intéresse aussi à cette solidarité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'un sigle qui est le TTIP. Alors ce TTIP, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Donc ma première question, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le TTIP, d'abord, c'est l'acronyme de l'expression anglaise Transatlantic Trade and Investment Partnership, c'est-à-dire en français le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Et c'est un accord qui est en cours de négociation entre l'Union Européenne et les États-Unis. Voilà, c'est ce fameux pacte transatlantique qui fait couler beaucoup d'encs, dont tout le monde parle sans savoir véritablement de quoi on parle. Donc justement, on va essayer de le déchiffrer un petit peu pour nous aujourd'hui. Alors qu'est-ce que donc un pacte transatlantique, ce n'est pas la première fois qu'il y en a un ? Alors ce n'est pas la première fois qu'il existe des accords commerciaux. Toutefois, c'est la première fois que l'on organise un accord aussi global qui va faciliter les échanges entre l'Union Européenne et les États-Unis. Alors, quel est l'objet ? Le commerce, bien sûr, mais comment ça se passe ? Quel est l'objet de ce pacte ? Alors tout d'abord, c'est un accord qui a pour objet de faciliter le commerce des biens et des services entre les deux zones, américaine et l'Union Européenne. Il y a une petite précision que je tenais à donner, c'est que les Anglais parlent de slash, de donner un coup, c'est-à-dire non pas seulement de faciliter les échanges, mais de donner un coup aux obstacles tarifaires et non tarifaires entre l'Union Européenne et les États-Unis. Alors il s'agit en réalité d'un accord qui est organisé en trois points, répartis en 24 chapitres, chacun de ces chapitres étant négociés. Les trois points, le premier vise à améliorer l'accès au marché des biens et services, c'est-à-dire favoriser les flux d'importation et d'exportation des biens et des services entre l'Union Européenne et les États-Unis. Le deuxième point, lui, vise la coopération, la convergence réglementaire. C'est l'idée de réduire les barrières non tarifaires. Alors c'est un point important parce que, autant le premier point, c'est réduire, voire anéantir les barrières tarifières, les droits de douane, tout simplement, autant ce second point touche en réalité à des mesures phytosanitaires, des règles techniques. Et c'est là que peuvent se glisser un certain nombre d'exigences en termes de santé. On sent que c'est là où ça va bloquer. C'est là où, en tout cas, la convergence n'est pas facile. Et le troisième point, alors ? Le troisième point, il s'intitule « mesure de renforcement du système commercial ». C'est-à-dire que cet accord, il s'inscrit dans le cadre plus international, global, de la libéralisation internationale des échanges. Et c'est sur ce point-là que certains points, relatifs aux droits de propriété intellectuelle, au développement durable, sont susceptibles d'être discutés. On sait pour l'instant, en tout cas, que ce sont des points qui sont encore en retrait. Toutefois, on peut comprendre là aussi qu'il s'agit pour l'Union européenne et les États-Unis de former une forme de modèle, en tout cas, qui s'inscrirait dans un cadre plus large international. Alors, qui est-ce qui négocie concrètement ces accords ? Alors, ces accords, ils sont négociés par la Commission. Mais ce qu'il faut rappeler tout d'abord, c'est que c'est un accord commercial. Donc, c'est un accord qui rentre dans le champ de la politique commerciale commune de l'Union européenne. C'est-à-dire que les États membres de l'Union ont confié cette compétence à l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle c'est d'abord le Conseil de l'Union européenne qui va donner autorisation à la Commission de négocier. Donc, dans cette autorisation, le Conseil, ce sont les États membres qui siègent dans cette instance de l'Union. Et dans cette autorisation, ils donnent un mandat à la Commission. Et ce mandat va donner un certain nombre de directives que la Commission devra respecter au fur et à mesure de ces négociations. Donc, il y a d'abord cette première étape. Et puis ensuite, il y a l'étape des négociations elles-mêmes. Nous venons d'achever le 11e cycle, le 11e round des négociations à Miami en octobre. Et au cours de cette étape, la Commission va présenter, va tenir informé le Conseil, mais également le Parlement européen de l'avancée de ces négociations. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'Histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilletons quotidiens, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'Histoire, du lundi au vendredi à 13h15. La joie se partage sur RCF. Alors, retour au TTIP, au TTIP, avec Karine Abderrahmane dans Parlons d'Europe. Donc, on vient de voir ce qui était l'enjeu de ce traité, de cette discussion. Parmi les grands éléments qui, aujourd'hui, posent des questions, on sent bien que les gens sont un peu réticents. Ce sont peut-être les procédures qu'on va suivre, parce qu'on imagine bien qu'un tel traité va entraîner inévitablement des conflits entre les États, éventuellement entre les grandes sociétés et les États. Alors, comment on va se dépêtrer ? Comment on va faire ? Alors, comment régler ces conflits ? Alors, comme vous l'avez rappelé, ça concerne principalement, en tout cas, ça pourra concerner principalement un investisseur américain, par exemple, qui se sentirait lésé par une décision française ou allemande, qui porterait atteinte à ses affaires, à son intérêt commercial. Alors, c'est un des points les plus surveillés, les plus critiqués de l'accord, puisque pour mode de règlement des conflits, on pourrait aller devant une juridiction nationale, mais les multinationales préfèrent avoir recours à l'arbitrage. Et l'arbitrage, alors, il faut savoir que ce sont des juridictions, c'est une juridiction arbitrale. Un mécanisme est prévu qui organise le règlement des différends entre investisseurs et États. Là aussi, je voudrais rappeler le sigle anglais, puisque c'est celui qui est repris le plus souvent dans la presse, Investor State Dispute Settlement. Et ce mécanisme de règlement des différends est préféré par les investisseurs, parce qu'il permet de choisir tout d'abord les arbitres, chacun des parties. Donc, l'État choisit son arbitre, l'entreprise choisit le sien, et puis se mettre d'accord sur un troisième arbitre. L'avantage, c'est que l'arbitrage, l'arbitre, la juridiction arbitrale va juger de l'accord, qui est la loi des parties. Le juge va juger en droit, mais il va juger seulement de ce droit-là. Et puis, il pourra aussi juger en équité, c'est-à-dire qu'il pourra tenir compte aussi d'éléments qui ne sont pas strictement juridiques. Cet arbitrage, il n'est pas contestable a priori, dès lors qu'il s'agit ici de donner un moyen pour un investisseur de voir son contrat honoré. Toutefois, il pose des difficultés parce qu'en réalité, petit à petit, dans ces réglementations d'arbitrage, on voit émerger non pas seulement la loi des parties, mais aussi des considérations tenant aux attentes légitimes des investisseurs, c'est-à-dire qu'un investisseur pourrait dire j'attendais légitimement telle législation soit adoptée. On a vu le cas, par exemple, d'EcoMove dans le cadre du rejet de l'écotaxe française. Eh bien, cette société est susceptible d'obtenir donc réparation. Alors, on n'est pas allé jusqu'à l'arbitrage, on peut l'obtenir différemment. Par exemple, question innocente, est-ce que, par exemple, un distributeur de cigarettes, un cigarettier, parce que je pense à eux, quand la législation, par exemple, change dans un État, est-ce qu'ils peuvent recourir à se servir de ce pacte en disant que non, la législation a changé, donc ils vont faire une procédure d'arbitrage pour être indemnisés ? Oui, c'est l'idée, justement, de la protection des investissements et puis c'est l'idée de la difficulté de juger des attentes légitimes de cet investisseur. Ça a été le cas, ça a été le cas dans une affaire qui a fait grand bruit, puisque Philippe Maurice a obtenu des compensations financières très importantes, puisque tout cela se chiffre en milliards, en milliards de dollars ou en milliards d'euros pour ce qui concernera l'Union européenne. Et Philippe Maurice a donc obtenu réparation de la part de l'Australie. Alors, ça a fait peser un effet dissuasif énorme, important, sur les États, ici sur l'Union européenne, dès lors qu'ils sont susceptibles de devoir payer des sommes colossales. Est-ce qu'à contrario, on voit bien le danger, à travers ce que vous venez de dire, est-ce que vous pourriez nous donner un élément où on dit, bon, il faut absolument signer ce pacte ? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui vous vient à l'esprit quand on y pense ? Eh bien, peut-être l'argument qui est d'abord prôné et mis en avant par la Commission européenne et par les institutions de l'Union européenne, c'est l'idée de favoriser cette libéralisation entre les États-Unis et l'Union européenne, puisque ce sont les flux commerciaux entre ces deux zones qui sont particulièrement importants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de ne pas oublier que ce sont des accords commerciaux qui représentent des partenariats. Ils s'inscrivent dans une démarche plus globale, dans une stratégie globale de ces zones régionales et qui vise à, qui petit à petit, en définissant par exemple les obstacles non tarifaires, à qu'ils fixent des standards, des standards dans la protection environnementale. Alors justement, ce sont des points délicats, mais c'est peut-être sur ce point que l'Union européenne devrait faire porter sa voix. Alors, il nous reste très peu de temps. Une simple question. Les peuples auront-ils le droit à la parole là-dessus ? Alors, les peuples européens ont le droit à la parole. On sait par exemple que ce pacte fait l'objet de nombreuses initiatives de pétitions européennes. Alors, est-ce qu'ils pourront bloquer ce processus ? Ils le pourront via leurs représentants au Parlement européen, puisque cet accord ne pourra pas être signé, définitivement conclu, sans l'accord, sans le vote du Parlement européen. Et c'est là un bon exemple de la démocratie européenne. Sur cette notion très optimiste, on va vous laisser. Merci beaucoup Karine Abderhaman. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Tours. Et je vous remercie. Et je sais que vous allez vite revenir nous voir. Donc, ça sera avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501